Hello à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, donc on se retrouve pour une vidéo très spéciale puisque ça va être un tag et je voulais avant de continuer ce tag, ça va faire un an que je suis sur Youtube donc je voulais tout d'abord remercier tous mes abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne c'est grâce à vous que j'ai la force de continuer à faire ce que j'aime et je vois que les vidéos que je fais vous plaisent donc ça me ferait très plaisir d'agrandir ma petite famille et de compter un peu plus d'abonnés sur ma chaîne et c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup d'avoir des abonnements ça c'est quelque chose qui, comme je vous l'ai dit, encourage et une bouffée d'air frais en dehors du quotidien que vous m'apportez donc pour cela je vous remercie donc si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire il suffit juste de cliquer sur ma petite tête qui va apparaître à la fin de la vidéo ou sur le petit bouton qui s'affiche juste sur le bouton que vous avez en dessous de la vidéo donc c'est écrit s'abonner donc n'hésitez pas à cliquer dessus et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo donc pour ceux qui ne savent pas, si vous n'êtes pas abonné ou si vous êtes abonné depuis très peu sur ma chaîne je poste toutes mes vidéos le samedi à midi, toutes les semaines donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne tout simplement et à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux que je vous laisse juste ici donc du coup le tag que je vais faire c'est un tag, c'est le tag Youtube mais avant de poursuivre ce tag je voulais vous rappeler une petite chose j'ai lancé un concours sur ma chaîne le 1er janvier donc n'hésitez pas à aller checker la petite vidéo dans le petit i donc c'est une carte cadeau de 40€ que je vous fais gagner donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit i pour pouvoir atterrir sur la vidéo et de checker la part d'info pour avoir toutes les conditions de participation pour pouvoir participer au concours et que votre participation soit validée donc je serai intransigeante donc je serai intransigeante donc je serai intransigeante je vérifierai que vraiment toutes les conditions de participation soient acquises avant de compacter le gagnant donc je vous laisse à disposition dans le petit i comme je vous l'avais déjà dit précédemment la vidéo du concours donc n'hésitez pas à checker cette petite vidéo donc sans plus attendre on va commencer avec la première question il faut que juste que je regarde sur internet parce que je ne l'ai pas préparé évidemment alors c'est Marie de la chaîne Injoin Phoenix qui l'a fait récemment donc du coup ça m'a donné envie de la faire parce qu'au début je voulais vous parler de quelque chose dans ma vie qui m'est arrivé mais je voulais vous en parler en vidéo mais je me suis dit que pour les 1 an de ma chaîne c'était un peu plus sympa de vous faire un tag que ce soit assez marrant et que vous en appreniez surtout plus sur moi donc du coup la première question pourquoi et quand as-tu commencé Youtube ? donc quand est-ce que j'ai commencé Youtube ? c'est il y a un an donc le 21 janvier 2017 et deux jours après j'ai été travailler puisque au début quand j'ai créé ma chaîne je n'avais pas de travail, je ne m'avais pas contacté pour un travail et c'est mon patron qui m'a rappelé pour une tâche d'un CDD en fait il me l'est en fin de compte le CDD s'est transformé en CDD et c'est une première réponse au pourquoi j'ai commencé ma chaîne Youtube et la deuxième raison c'est que j'avais envie de partager toutes mes astuces de make-up, de soins, de tout ce qui concerne la beauté parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne et c'est quelque part grâce à mes amis donc Léa et Jennifer qui m'ont entraîné à lancer ma chaîne et ma famille m'a soutenue donc c'est pour ça que j'ai commencé ma chaîne Youtube et je ne regrette pas du tout de l'avoir commencé parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne pourquoi as-tu commencé ta chaîne et pourquoi continues-tu aujourd'hui ? donc comme je vous l'ai expliqué c'est grâce à mes amis et à ma famille qui m'ont soutenu pourquoi j'ai lancé ma chaîne et du coup donc voilà pourquoi j'ai commencé ma chaîne et ensuite pourquoi continues-tu aujourd'hui ? donc je continue pour la simple demande de la récemment c'est que j'adore faire ça j'adore faire le montage, filmer les vidéos partager mes astuces c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire pendant mon temps libre parce que c'est vraiment quelque chose que je fais pendant mon temps libre en tout cas tous les week-ends j'essaie de tourner une vidéo et de la poster le week-end d'après donc voilà pourquoi je continue aujourd'hui et ça me permet de m'aérer l'esprit par rapport aux situations extérieures en fait quelle est la première vidéo que tu as postée ? montre-nous une partie donc la première chaîne que j'ai postée c'est l'hier moment et j'ai posté un tuto make-up avec les tout premiers pinceaux que j'ai utilisé quand j'ai commencé à maquiller donc c'est vraiment une vidéo que j'ai mis beaucoup de temps à filmer enfin je l'ai filmé à plusieurs reprises parce que la lumière ça ne valait pas la caméra non plus donc c'était un peu catastrophique donc c'est pour ça que j'ai recommencé au moins je ne sais pas une 5 fois en dessous et je voulais vraiment que le résultat soit assez enfin qu'il soit parfait je n'ai pas vraiment trouvé enfin je n'ai pas fait une vidéo que enfin je n'ai pas fait la vidéo parfaitement mais c'est une vidéo que je suis très satisfaite d'avoir faite pour une première vidéo je trouve ça pas mal et on me l'a dit en commentaire donc du coup je remercie les premières personnes qui sont abonnées à ma chaîne et les premières personnes qui m'ont encouragée sous mes vidéos à continuer de faire ces vidéos non du coup je vous laisse avec un petit extrait de cette vidéo bonjour à tous je suis très heureuse de vous trouver aujourd'hui pour la toute première vidéo de ma chaîne donc moi je m'appelle Samondsa j'ai 21 ans et je viens d'un village qui se situe entre 3 et Romney-sur-Seine et donc en fait les 3 raisons pour lesquelles j'ouvre ma chaîne YouTube donc la première c'est parce que j'aime tout ce qui est en rapport avec le maquillage, la mode et le domaine artistique donc en général donc voilà vous avez vu l'extrait j'espère que ce petit extrait vous ça a remémoré des souvenirs pour ceux qui l'avaient déjà vu et si vous ne l'avez pas toujours vu je vous la laisse à disposition dans le petit lit comme ça vous allez pouvoir faire mon évolution parce que j'ai vraiment beaucoup évalué en tout cas c'est ce que je trouve que j'ai beaucoup évolué donc n'hésitez pas à checker la barre d'info également parce que je la mettrai également dans la barre d'info ensuite la chaîne la plus récente à laquelle tu t'es abonné la plus récente alors on va voir et bien et bien et bien et bien la plus récente je me suis abonné à la chaîne de Baya donc Baya c'est une youtubeuse beauté qui m'avait laissé un commentaire sous une de mes vidéos qui m'avait encouragé et qui m'avait proposé d'aller voir ce qu'elle faisait sur sa chaîne et j'y ai vraiment tout de suite accroché je me suis abonné sur une autre chaîne après elle mais je me suis désabonné parce que j'aime bien ses vidéos donc c'est Basma j'aime bien ses vidéos mais je ne sais pas j'accroche pas avec son personnage pourtant c'est un peu dommage parce que je pense que c'est vraiment une fille très gentille et qui a beaucoup de conseils à donner et c'est pour ça que j'ai choisi de vous parler de Baya donc vous pouvez retrouver des astuces make-up avoir des revues des hauls des nouveautés c'est un passo favori par exemple vous pouvez trouver plein de choses à propos de cette sur cette chaîne donc je vous conseille d'aller voir donc je vous mettrai le lien de sa chaîne juste comme un petit et en barre d'infos également comme ça vous pouvez aller checker une de ses vidéos et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez accroché si vous êtes abonné et si c'est une personne que vous souhaiterez suivre plus tard quelle est ta vidéo la plus populaire et à ton avis pourquoi celle-ci en particulier ? ma vidéo qui a le plus marché playlist donc la vidéo populaire c'est la vidéo sur le lisseur à la peur que j'ai eu pour mon anniversaire donc c'est le lisseur iPro 230 Steam et au niveau des vues et des j'aime je vais vous dire ça tout de suite il faut juste que j'aille voir sur un petit une petite application justement fait pour les youtubeuses donc ma vidéo a été ouh j'ai vu qu'il y avait une augmentation de nombre de likes donc ma vidéo est arrivée à 4568 vues et 16 likes donc c'est pas mal du tout je trouve pour une vidéo sur les cheveux du coup la suite de la question c'est et à ton avis pourquoi celle-là en particulier ? donc je pense que le simple fait c'est que ce soit une revue qu'on n'a pas vu beaucoup sur youtube et vu que c'est un nouveau produit qui est lancé depuis un certain temps quand même déjà maintenant mais c'est un produit que peu de personnes ont je pense et bon du coup ça m'intéressait de voir quelles étaient les qualités de ce lisseur à vapeur si c'était mieux qu'un lisseur normal ou pas je pense que c'est vraiment une vidéo qui a intéressé beaucoup de gens donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de vues dessus ensuite combien de vidéos as-tu en privé ou non ou en non répertorié ? en privé j'en ai pas et en non répertorié non plus donc en privé pour ceux qui ne savent pas c'est personne ne peut voir la vidéo à part nous-mêmes et en non répertorié en fait les personnes qui ont le lien de la vidéo qui est non répertorié peuvent aller voir la vidéo mais si au contraire le lien n'a pas été par exemple si je vais prendre l'exemple de deux de mes amis par exemple je donne le lien à Jennifer et je ne donne pas le lien à Léa Jennifer va pouvoir aller regarder la vidéo et Léa ne pourra pas aller voir la vidéo parce qu'elle n'a pas le lien et donc j'en ai aucune comme ça donc voilà alors de quel youtubeur tu ne rates aucune vidéo en ce moment ? donc rater aucune vidéo c'est un peu compliqué depuis quelques temps parce que je ne prends pas forcément le temps puis le mois de décembre ça a été quand même chargé en montage de vidéos parce que je postais deux vidéos par jour ou par semaine pardon et donc du coup j'avais un peu moins de temps pour regarder les vidéos YouTube et j'avais beaucoup de travail à mon travail également du coup c'est pour ça que je ne le suivais pas trop mais sinon celle que je ne rate jamais vraiment jamais il y en a plusieurs mais celle que je ne rate pas du tout c'est les vidéos de Sana donc de la chaîne Sananas donc si vous souhaitez la découvrir si vous ne la connaissez pas encore je vous laisse à disposition dans le petit i sa chaîne est également en barre d'infos et il faut savoir que Sana lifestyle donc surtout make-up elle fait make-up astuce beauté astuce soin astuce cheveux elle fait des routines elle fait des hauls et là ces derniers temps elle fait des vidéos des vidéos déco parce qu'elle refait son appartement en entier donc voilà la personne que je suis que je ne rate vraiment jamais aucune de ses vidéos à part ses derniers avec qui aimerais-tu le plus collaborer sur youtube il y en a plusieurs donc c'est difficilement choisir qu'une donc évidemment la première c'est Sananas la deuxième ce serait Sandiria je vous ai déjà parlé d'une de ses palettes mais j'aimerais beaucoup collaborer avec elle parce que je trouve que c'est vraiment une fille pleine de joie et de vivre très gentille comme Sana d'ailleurs et sinon l'autre que j'aimerais bien faire c'est pourquoi pas avec Marie de la chaîne Enjoy Phoenix ou alors encore avec Jennifer qui tient la chaîne YouTube Bekaboo c'est vraiment une fille que j'adore également j'ai eu la chance de la rencontrer lors du Get Beauty donc c'est vraiment très gentil donc pourquoi pas faire une collaboration avec elle quelle a été la plus dure à filmer ? la plus dure à filmer ça va être assez compliqué de vous répondre parce que j'ai pas l'impression qu'il y a une vidéo plus dure à filmer que l'autre je vais pas vous dire une vidéo en particulier mais je vais vous dire un type de vidéo qui sont pas dures à filmer que j'ai du mal à filmer c'est les total looks surtout quand on doit passer à la tenue je vous avouerai que je suis pas très à l'aise avec mon corps donc c'est pour ça que cette année j'ai décidé de me mettre au sport pour pouvoir en perdre des kilos que j'ai et c'est... le fait de filmer c'est pas ça qui est le plus dur c'est pas vraiment... c'est pas que c'est vraiment dur c'est que ça me dérange un peu même si je suis habillée et tout ça me dérange un peu on me le montrait entièrement là comme ça ça me dérange pas du tout mais c'est vrai qu'avec les kilos que j'ai en trop ça me... c'est vraiment personnel ce que je vous dis parce que je dis pas vraiment pas trop à tout même au moment de ma famille je leur dis pas mais c'est quelque chose qui me complexe beaucoup donc du coup c'est pour ça qu'elles sont assez dures à filmer pas niveau matériellement mais plutôt en temps émotionnel bon vas-y enfin c'est un peu fort comme moi mais c'est celle-là que je trouve le plus difficile à filmer en tout cas alors ensuite si toute ta vidéo se supprime sauf une, laquelle voudrais-tu garder ? ce serait un make-up je pense je pense que c'est la vidéo que j'ai faite la revue et le make-up de la palette de Sandria donc qui est en collaboration avec Sephora donc je pense que c'est celle-là que je trouverais pour la simple et bonne raison c'est que c'est celle-là que j'ai le plus même si j'ai adoré filmer les autres c'est celle-là que j'ai le plus aimé à tourner puisque c'était un produit d'une youtubeuse que j'aime beaucoup donc c'est pour ça que j'aimerais sauver celle-là et la deuxième raison c'est parce que j'aime bien le résultat niveau make-up donc du coup c'est pour ça que j'ai choisi la revue et le make-up de la palette de Galaxy by Sandria la meilleure chose qui ressort de ton aventure youtube la meilleure chose qui ressort de cette expérience youtube c'est la confiance en moi parce que j'avoue qu'au début quand j'ai créé ma chaîne je sortais d'une rupture donc du coup j'avais perdu confiance en moi déjà j'avais pas confiance en moi à la base mais cette rupture m'a donné un coup en plus et grâce à youtube j'ai pu avoir plus confiance en moi et ça m'a permis d'être plus confiante au travail également à un moment donné j'ai perdu confiance en moi enfin bref c'était un peu compliqué à ce moment-là mais ce que je retiendrai avec youtube c'est vraiment la confiance en moi qui a augmenté ensuite quel est le meilleur conseil que tu puisses donner à un youtubeur ? ce que je conseille à un youtubeur c'est vraiment de rester naturel de rester comme vous êtes même si vous êtes réservé que vous avez du mal à aller en avant des personnes c'est un très bon exercice pour avoir beaucoup plus confiance en soi donc surtout ne changez pas c'est la personne que vous êtes qui va vous faire aimer des personnes qui vont s'abonner à votre chaîne donc c'est vraiment la règle numéro un pour moi et le conseil, le primordial c'est vraiment de rester soi-même donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres questions à laquelle vous voulez que je réponde donc n'hésitez pas à me dire en commentaire j'espère que ce tag vous aura plu et je vous remercie encore également beaucoup de vous être abonné à ma chaîne j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que aussi vous allez continuer à me suivre sur youtube et à part vous dire merci je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre donc en attendant de se retrouver très prochainement sur ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications je crois que je sors de nouvelles vidéos et n'hésitez pas également à me rendre sur tous les réseaux sociaux que je vous mets juste ici et donc en attendant de se retrouver très prochainement sur ma chaîne je vous fais d'énormes bisous et surtout pour mes grands sons de vous salut !